Il part du tout, enfin celui-là part pas si bien, mais il y en a qui part vraiment fort. Ça c'est le meilleur de l'île, il peut donner de partout. Il vaut mieux greffer pas trop, pas trop, mais plus quand même, parce que tu la vois, tu vois. Mais 40, 50, là, c'est ça. On va passer par l'eau. Alors donc évidemment, pour pouvoir réussir une greffe à tous les tours, il faut greffer à la bonne période. Alors pour connaître la bonne période d'une plante, on regarde tous les mouvements de sève. Donc si on regarde les mouvements de sève, quand c'est l'hiver, la sève est en bas, elle est dans les racines, l'arbre est au repos. Et puis au printemps, hop, sous l'effet du soleil, de la chaleur, la sève elle monte, elle monte, elle monte. En général, la grosse montée de sève, elle se fait jusqu'à la pleine floraison de l'arbre. Donc tant que l'arbre n'est pas en pleine fleur, c'est que la sève continue à monter. Donc une fois que l'arbre est en pleine fleur, la sève continue à circuler, c'est la saison. Et puis c'est l'été, donc c'est l'été, il fait très chaud, très sec, hop, il y a une descente de sève. Au mois d'août, sous l'effet des pluies, hop, il y a une remontée de sève, qui finit la saison. Et puis hop, c'est l'automne, et l'arbre se remet en repos. Donc quand on greffe, on greffe toujours pour la montée de sève. C'est-à-dire qu'on va greffer, alors un peu avant, un peu avant la montée de sève. Donc toute la montée de sève jusqu'à la pleine fleur et un petit peu après. Et après on peut greffer la deuxième poussée de sève, c'est à l'automne. Et on s'arrête avant la fin, c'est le temps de prendre. Alors évidemment, selon la période où on va greffer, on ne va pas utiliser la même technique. Donc toutes les greffes de début de montée de sève jusqu'à la pleine fleur, où la montée de sève est très vigoureuse, là on va greffer un greffon qui va être un petit bout de bois avec deux bourgeons. Ensuite, comme la croce montée de sève est passée, jusqu'à la fin là, on va greffer, c'est moins vigoureux, on va greffer juste un petit bourgeon, donc on va prélever, c'est le même qu'on prélève sur le bout de bois, on va prélever juste un petit bourgeon. Alors on appelle ça, c'est un œil, c'est un bourgeon, c'est un œil. Alors on dit à œil poussant, parce que comme la saison n'est pas entamée, l'œil va pousser un mois après la greffe. Et la deuxième période, là la montée de sève est moins importante, on greffe aussi un bourgeon. Donc un petit bourgeon, toujours pareil. Et là par contre, on dit que c'est à œil dormant, parce que comme c'est la fin de la saison, il va juste se souder, et le bourgeon il démarrera l'année d'après. Une des conditions quand même de réussite de la greffe, c'est qu'il faut que le porte-greffe soit en sève, donc en montée de sève, mais que le greffon soit encore endormi. Donc pour réussir ça, en règle générale, on récolte les greffons pendant l'hiver, avant la montée de sève, c'est-à-dire qu'on les récolte en janvier. On les conserve, on les met dans le noir, dans l'humidité, qu'ils aient l'impression que ce soit toujours l'hiver. Et donc on les ramasse en général fin janvier, pour être sûr qu'il n'y ait pas du tout de démarrage de sève. On les enterre à l'horizontale, complètement dans le sable. Et normalement on peut les conserver, on peut les sortir jusqu'au mois d'avril, dans les bonnes conditions, jusqu'à avril-mai. Donc là vous voyez, il est en train de ressortir ses greffons de son stock de l'hiver. Alors là en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup trop de gros cailloux dans son sable, et donc les gros cailloux créent des poches d'air, et donc ses greffons risquent d'être secs quand il va les sortir. L'idéal c'est vraiment de les mettre dans du sable fin, qu'on arrose abondamment au moment où on met les greffons à l'intérieur, et surtout il ne faut pas que le sable voit du tout le soleil, il faut qu'il soit dans des conditions vraiment hivernales. Une des conditions de réussite de la greffe, c'est aussi d'avoir des bons greffons. C'est une pousse de bois de l'année précédente, c'est-à-dire une pousse de bois jeune, qui est encore bien vigoureuse. En général on les prélève dans les parties hautes de l'arbre, ou près du tronc, c'est là où ils ont le plus de vigueur. Pour que la greffe marche au mieux, il faut que les greffons soient encore endormis, quand le porte-greffe est en sève. Alors pour réussir, on récolte les greffons. En général, les derniers 15 jours de janvier, alors quand la lune est montante, la vigueur monte dans les greffons, et donc au moment où on les greffe, ils sont toujours en état de fraîcheur. Voilà, pousse de l'année dernière, la vigueur alliée. Et la greffe en fente, c'est plus solide parce que c'est bois d'en bois. Et ouais. Donc très vite le tronc. Donc la zone de vie sur les plantes, c'est la zone de cambium. Là on voit bien sur Châtaigny, ça oxydé, c'est la zone-là qui est entre le bois, donc le dur et l'écorce. C'est là où se passe toute la zone de démultiplication des cellules. Donc là on voit sur le porte-greffe, on voit bien le trait violet. Et quand on prépare un greffon, on voit bien le trait violet qui est là. Donc c'est la zone qui est entre le bois et l'écorce. Et c'est ces deux zones-là, la zone du greffon et du porte-greffe, qu'il faut mettre en contact. s'il n'y a pas ce contact, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc là, sur ce sujet-là, on va faire la greffe en fente, parce que c'est un petit sujet. Donc on va pouvoir faire la greffe en fente. Donc on a le greffon qui est là, la baguette de greffon. C'est toujours le bois qu'a poussé l'année précédente, c'est-à-dire que c'est toujours des bourgeons qui n'ont pas démarré, il n'y a pas de départ, il n'y a pas d'anticipé. Donc on prépare toujours d'abord son greffon et après on préparera le porte-greffe. Donc quand on a la baguette entière, on ne prend jamais le bout de la baguette, parce que les greffons ne sont pas assez vigoureux, et on ne prend jamais le trop bas, parce que les yeux sont mal formés. On prend toujours la partie du milieu. Donc on prend toujours par deux bourgeons. Donc je vais prendre par exemple ces deux bourgeons-là. J'arrête en haut. Et après, je prends le... Alors je ne coupe pas trop à ras de l'autre. Voilà, ça c'est un beau greffon. Je vais travailler mon greffon là, pour qu'il rentre dans le porte-greffe. Donc le principe de la greffe en fente, c'est qu'on va fondre le porte-greffe en deux par le milieu. Donc ça va faire un V. Donc il va falloir préparer le greffon pour qu'il rentre bien parfaitement dans ce V. Donc je prends deux parts et d'autres de l'œil. Donc je ne travaille pas trop près du bourgeon pour ne pas du tout endommager ce bourrelet. Je travaille plus bas. Je fais un V. Donc j'enlève une fente d'un côté. Alors je vais jusqu'à ce que le bas, il faut que ça fasse un pointu. Il faut que la coupe, elle soit nette, lisse, sans escalier, pour qu'il y ait vraiment le plus de contact possible. Donc un côté et puis l'autre. Voilà, la coupe est nette. Alors le principe de la greffe, ça va être de mettre en contact. Donc c'est le cambium qu'il faut mettre en contact. Donc c'est le tout petit fil là, ça fait un tout petit fil vert foncé. Donc c'est là où se passe toute la vie des zones de démultiplication des cellules. Qui est juste sous l'écorce là. Ça fait un trait qui fait le tour. Il va falloir mettre en contact le cambium du greffon avec le cambium du porte-greffe. Donc une fois que j'ai préparé mon greffon, je le mets au sec, à l'abri, dans ma bouche. Parce que là, tout le temps d'exposition, ça fait sécher les cellules. Donc une fois qu'il est prêt, je le mets dans la bouche. Après je m'occupe de mon porte-greffe. Donc je choisis une hauteur. Plus on greffe bas, et plus on est rapide dans la montée de sève, donc plus on a de chances de réussir. Je choisis une zone lisse, où il n'y a pas d'entre-nœuds, parce que les nœuds sont des détournements de sève, de cambium. Donc je prends la zone la plus lisse possible. Alors là, il y a quelque chose qui me gêne. On va taper là. Donc je coupe. Donc le principe de la greffe en fente, c'est que je fends mon porte-greffe dans le milieu, à peine plus long que la taille du greffon. Faire attention, parce que c'est dur, surtout là, les pruniers, les pruneliers. Et des fois ça part, il ne faut pas déchirer. Il faut tailler, fendre. Quand j'arrive au bout, je sors comme ça. Et je vais me caler de ce côté-là. Si je mets mon greffon au milieu, ça ne sert à rien, il n'y a pas de zone de contact. Il faut que la ligne de là, du cambium de là, qui est en train d'oxyder là, qui est marron, elle se retrouve en contact avec la ligne de cambium de lui. Donc je vais caler mon greffon sur le côté. Donc j'écarte, évidemment, je ne passe pas tout ça en force. J'écarte. Et donc je vais repérer la ligne de lui que je vais caler avec la ligne de lui. Et je le mets jusqu'à ce que ça quiche. Et donc là, une fois qu'il est mis en place, il faut aller très vite, parce que le vent assèche et tout ça. Donc d'abord, on met l'élastique ou le raffia. Il y en a qui travaillent avec du raffia ou de la laine. L'avantage de l'élastique, c'est qu'il se décompose tout seul. Et l'élastique a pour objectif de maintenir plaquées les deux parties entre elles. Donc on tire. On force. On plaque. Alors évidemment, on plaque bien en haut et après on descend. Je tire sur l'élastique pour bien tendre. Je ne m'occupe pas de savoir si l'élastique recouvre la fente ou pas. L'important, c'est qu'il maintienne serré. Après, je fais un tour mort. Voilà, l'île a fonction de maintenir. Et après, très vite, je mets le mastique qui, lui, a la fonction d'étanchéiser. Puisqu'il faut garder tout ça vite à l'abri de l'air. Donc évidemment, j'entarte partout. On va tomber un peu court. Je fais une isolation. Toutes les parties qui ont été mises à l'air, je les tartine. Je n'oublie pas évidemment la petite pointe du greffon. Et si je trouve des fentes qui dépassent. Alors évidemment, je ne tartine pas tout sur l'élastique parce que l'objectif, c'est que l'élastique reste un peu au soleil pour se décomposer et finir quand il va s'élargir qu'elle le puisse lâcher. Voilà. C'est fait. Pas plus compliqué. Si jamais il y a des départs qui se font au bord, évidemment, je les enlève. Il faut qu'il n'y ait que le greffon. Tout le reste doit être éliminé parce que tout ce qui n'est pas greffon va être dominant parce que la sève, elle n'aura pas envie de passer par le circuit compliqué de la greffe. Et donc, j'enlève tout ce qui dépasse. Il faut qu'à la fin, il y ait le tronc et le greffon. Donc, on est sur du mirobolant sauvage qui a poussé en porte-greffe. Et là, on a greffé de la mirabelle. Alors, il faut savoir que tous les arbres fruitiers à noyaux, en général, ils sont compatibles entre eux. On peut greffer prunes avec abricots, avec pêche. Et après, il y a l'amandier qui se met avec eux mais l'amandier et l'abricot ne marchent pas ensemble. Après, tout ce qui est pommier, ça marche tout seul. Pommier, c'est pommier. Cerise, c'est... Bon, cerise, meurise, Sainte-Lucie, qui est le prunus maleb. Poire, c'est poire et coin. Et on peut faire aussi aux bépines. Alors, aux bépines, il faut faire un peu attention parce qu'il y a des variétés qui sont sensibles à une maladie et dont les bépines sont porteurs sains. À la montée de sève, il faut qu'il évacue sa sève. Donc, il va avoir tendance à faire des rejets au pied pour monter plus vite et sortir sa sève à ce moment-là. Alors, moi, c'est ce que je faisais l'erreur. Au début, c'était de les couper systématiquement. Après, tu coupes la montée de sève et à la fin, il y a tout de même. Comme on a un sujet qui est beaucoup plus gros, la greffe en fente, elle ne pourrait pas marcher, ça déchirerait trop. Donc, on va faire ce qu'on appelle la greffe en couronne. Donc, le principe, on a toujours notre baguette de greffon. On va toujours prendre deux bourgeons. parce que ça fait un moment qu'il a été coupé. Et donc là, je vais faire différemment au lieu de faire de part et d'autre de l'œil. Je vais travailler derrière l'œil et je vais faire juste un seul grand plat qui va aller. Là, l'idéal, c'est d'arriver quand même un peu en pointe au bout. Alors, toujours pareil, il ne faut pas faire des marches d'escalier, il ne faut pas partir en biais. Le plat le plus plat possible. Voilà. Ça finit à peu près en pointe et je fais une petite arête devant pour mettre une petite zone de cambium en vue aussi là. Je le mets au sec. Donc là, je rafraîchis la coupe avec mon couteau. Je reste bien à plat, je ne vais pas couper l'angle. Là, 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 là. Après, juste, je fais une entaille dans mon bois. Je vais jusqu'au cœur du bois. J'écarte un peu. Il faut que ce soit bien dans le sève pour que le corps se décolle. et je vais glisser mon greffon en mettant le plat contre le bois jusqu'au bout. Voilà. Et là, comme c'est un gros, on peut en mettre trois pour être sûr de garantir la reprise. Je vais dans le bois. Donc, en écartant l'écorce, évidemment, je tombe dans le cambium. Le cambium est entre les deux. J'écarte l'écorce et je glisse mon greffon dans la fente. Ça ne sert à rien d'essent trop, sinon après, ça ne te le tient plus. Et en fait, tout le plat qui est couvert de cambium, il est dans le cambium de l'autre et la petite pointe que j'ai faite devant, elle est dans le cambium de l'autre côté. D'accord. Voilà. Je vais en mettre un autre. On va en mettre un autre. Deux, c'est bien. Un, c'est dangereux parce que s'il y a un animal qui te le mange, ton bourgeon, tu le perds. Et deux, c'est bien parce que ça prend le temps. Je crois, je pense que ça va tirer trop vite. Autant la greffe enfante est solide, autant celle-là, comme elle est juste dans l'écorce, dès qu'un oiseau qui aura tendance à se poser dessus, il va tout arracher. Donc on fait un perchoir pour les oiseaux. Il suffit de mettre juste quelque chose au lieu de se poser sur le greffon, il va se poser sur le bois. Protection anti-oiseau. En plus, ça permet de le voir. Voilà. Juste ça. Comme ça, l'oiseau, il ne se posera pas sur les greffons, il se posera sur la petite branche. Voilà.